Qu'est-ce que le Sénégal a posé sur le Sénégal ? On a pu résister, certes en deuxième temps, en changeant un peu de données, avec la fraîcheur et la descente du soleil. On est revenu un peu, en mettant un peu notre plan de jeu, en se protégeant, mais malgré tout, avec les multiples mouvements des attaquants, on a pris un but, c'est vrai, la 42e minute de la 2e minute, qu'on pouvait épargner, le 0-0 pouvait peut-être être mieux, mais malheureusement, on a pris un but, et après, c'est vrai, j'ai dit qu'on venait chercher un bon résultat. Là, je pense que le 1-0, ce n'est pas aussi un mauvais résultat de placement. À Guinée, aujourd'hui, nous sommes confrontés à cette difficulté. Tous les grands clubs ne regorgent que des joueurs étrangers. Les locaux jouent difficilement, ils ont moins de temps de jeu, alors ça crée toutes les difficultés. C'est pourquoi, si on n'a pas trop de temps de préparation avec les joueurs que nous avons, c'est vrai, ils appartiennent à ce club, mais ils n'ont pas de temps de jeu. C'est pourquoi, cette fois-ci, je me suis un peu basé sur le club de Saint-Thomas, qui ne joue qu'avec les locaux, mais malheureusement, ils ont moins d'expérience aussi sur les compétitions internationales. Je pense, d'abord, il faut féliciter un peu les jeunes. Je pense qu'ils ont poussé pour avoir cette victoire à la fin. Je pense qu'on encourage aussi l'équipe de la Guinée, même si l'entraîneur nous a trompé pour nous dire qu'il a une équipe qui n'est pas prête. Je pense que c'est tout à fait le contraire. On avait en face de nous une équipe guinéenne très bonne, très expérimentée, avec de très bonnes individualités. Mais je pense, nous, après 8 ans, on n'a pas mis de l'accélérateur. Je pense que les Guénéens étaient très bien organisés défensivement. Ils avaient un bloc, mais il n'y a pas. Donc là, ils nous empêchent, nous, de mettre le coup, on n'a pas fait assez bouger le ballon. On a poursuivi de la ballon d'un côté, on a pour essayer de, comme il a dit, de toucher, on a pour les excentrer. Donc malheureusement, la première fois, c'était dans la facilité d'un jour. Mais je pense que dans l'ensemble, c'est un victoire qui est extrêmement important. Donc, il va falloir, on a un retour qui ne met deux vies. Je pense que nous aussi, avec le sort de jouer, nous, on a ces possibilités de faire quelque chose. Donc, la première fois, je félicite de Georges Ambroche et de l'équipe de la Guinée. C'est tout le temps des matchs coopératifs qui sont des voisins, c'est tout le temps des matchs extrêmement difficiles. C'est prometteur pour la suite, je pense qu'on a encore deux membres qui s'en fait. Et là, je pense qu'il sera préconisé qu'il nous fera un peu plus marre. Non, je ne le dirai pas du tout. Il va falloir, en fait, il va falloir nous connaître pour être plus ou moins l'émergale à personne. C'est une équipe qui était très organisée, comme je l'ai dit. Et puis, Tactima qui était là, donc ça, c'est les gens naturels qui peuvent faire ça. Et je pense que nous, par rapport à ce match, comme je l'ai dit, il nous a empêché de dérouler le correctement de l'arrivée. Donc, par rapport à cette match, une autre match va arriver. Il y aura une autre façon de jouer. Je pense qu'on a le tournoi à Wafu qui va arriver, qui va nous permettre de mieux se préparer. Par rapport à eux aussi, je pense qu'ils vont mieux se préparer. Et par rapport à ça, je pense que nous, on va pouvoir mettre en place le stagier et espérer avoir quelque chose de match sur le tournoi. Sous-titrage Société Radio-Canada